Monsieur Confesson, hop. On va faire un duo avec Bertrand, là, je crois. Non, c'est simplement pour souligner que cette délibération est importante et notre groupe se félicite du fait qu'on avance dans le sens de la transition énergétique. On a délibéré pour adopter le 30 septembre 2016 un plan d'action ambitieux qui est susceptible d'améliorer rapidement et significativement la qualité de l'air, qui, comme chacun le sait ici, est un enjeu majeur dans notre agglomération. Et dans ce contexte, afin de favoriser le développement des motorisations au GNV, cette idée de mettre en place une station mutualisée qui est privée mais ouverte au public, en ce sens qu'elle est opérée par un énergéticien et ouverte à différents utilisateurs, contribue au maillage de la région en station d'approvisionnement, notamment pour les poids lourds. Donc signalons que le GNV, dans son développement, est un acquis important, puisqu'il permet de lutter contre le réchauffement climatique, comme notre vice-président l'a dit, en émettant 20% de CO2 de moins que l'essence. Il limite également la pollution atmosphérique en émettant peu de particules fines, d'oxyde d'azote ou de polluants non réglementés. Et bien sûr, il améliore notre qualité de vie à chacun, en émettant aucune odeur, aucune fumée et en émettant deux fois moins de nuisances sonores que les moteurs diesel. Donc de ce point de vue-là, en développant le GNV, nous faisons un pas dans le sens de la réduction des nuisances, de la réduction des pollutions et de l'amélioration de notre santé au quotidien. Et c'est une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup, M. Confesson.